M. Thierry Meyssen, vous avez écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. M. Meyssen, vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Pourriez-vous nous parler des dernières évolutions relatives à ce pays, c'est-à-dire la Syrie ? Écoutez, d'abord, il y a eu une institution militaire qui est extrêmement sensible depuis 2-3 semaines. Donc, il y a eu un véritable changement sur le terrain et l'armée arabe syrienne a reconquis environ 80% du territoire. Ici, à Damas, les contrats ont été enfermés, se sont repliés sur trois poches particulières. Donc, la principale était à Daraya, où ils étaient entre 1 000 et 1 500 combattants. Et pour la première fois, l'armée arabe syrienne averti à les encercler, alors que, d'habitude, ils ont toujours des moyens de se retirer. Et donc, après plusieurs jours de négociations, l'impossibilité d'obtenir leur reddition, ils ont été purement et simplement écrasés par l'aviation. Donc, là, actuellement, à Damas, il n'y a plus de combat. Alors, il reste, évidemment, ici ou là, peut-être quelques petits groupes, mais la bataille est terminée. Et dans la ville, c'est tout à fait une autre ambiance que l'on n'avait pas vue depuis le mois de juillet, en fait. Donc, maintenant, les gens retournent dans les commerces, les restaurants sont pleins, les gens commencent à respirer. C'est une ambiance tout à fait nouvelle. Voilà. Alors, vous parlez, M. Maison, de cette ambiance nouvelle qui règne à Damas, capitale, ou bien c'est pareil pour d'autres endroits du pays ? Je pense que c'est pareil à plusieurs endroits en même temps et que c'est dû à plusieurs raisons en même temps. C'est-à-dire, d'une part, il est très clair que les contrats ont de moins en moins d'argent et de personnel. Il y a beaucoup moins de nouveaux djihadistes qui arrivent ici qu'il y en a qui partent. Et puis, ils n'ont plus d'argent et beaucoup moins de munitions. Donc, forcément, ils sont plus préoccupés à se battre entre eux, en fait, qu'à attaquer les institutions. Et puis, la deuxième chose, c'est la création des milices populaires dans les quartiers. Donc, jusqu'à présent, c'était l'armée qui avait le monopole de la sécurité. Et puis, récemment, on a créé, depuis deux mois, en fait, on a créé des milices dans chaque quartier. Et donc, les gens peuvent s'enrôler avec un encadrement militaire pour défendre leur propre quartier. Il y a eu un engouement incroyable. Tout le monde voulait rentrer là-dedans. Alors, ça, ça a permis de sécuriser tout à fait ces endroits parce que les gens connaissent les habitants de leur propre quartier. Donc, il n'y a plus d'infiltration possible. Et puis, ça a résolu aussi un problème lamentable qui était que, à certains endroits, les responsables locaux avaient distribué des armes à quelques personnes qui les aidaient à tenir la place. Alors, ces gens, une fois qu'ils avaient une arme, ils avaient la responsabilité de fouiller les voitures, de vérifier les allées et venues. Donc, certains d'entre eux se sont transformés en petits caïds et ont abusé du pouvoir qu'on leur donnait. Vous savez, dans la presse occidentale, on parlait de chabillas. On disait qu'il y avait une sorte de gang secret qui commettait des exactions pour le compte du gouvernement. Bon, ça, ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, on n'a jamais été capable de dire que ces chabillas, ils étaient enrôlés dans une organisation précise avec des locaux, etc. Bon, mais par contre, on peut constater qu'à certains endroits, des gens à qui on a remis des armes s'étaient comportés comme des voyous. Donc, maintenant, ils sont réintégrés dans une structure avec un encadrement précis et il n'y a plus tous ces débordements. Donc, la population est doublement gagnante dans cette organisation. Et vous savez que les responsables de ces milices de quartier, beaucoup d'entre eux vont suivre une formation particulière qui leur est donnée en Iran. Parce que l'Iran a refusé absolument d'impliquer des combattants sur le territoire syrien, mais a accepté de former des Syriens en Iran. Monsieur Messaf, une dernière question. Pensez-vous que c'est cette évolution sur le terrain dont on venait en fait de nous décrire, de nous expliquer, qui en fait explique ces agissements au niveau régional ? Le ministre turc des Affaires étrangères s'est rendu à Riyad pour s'entretenir avec les autorités syriennes. Le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, est attendu demain au Qatar, à Doha, pour s'entretenir avec les autorités qataris. Il va y avoir également demain la réunion de ce qu'on appelle la coalition de l'opposition syrienne à Paris. Oui, et en même temps, il y a une autre réunion à Genève des autres leaders d'opposition qui refusent de participer à cette coalition. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien d'abord, il y a côté saoudien un changement complet d'attitude, puisque l'Arabie saoudite a bien compris que les États-Unis songent à la faire disparaître, carrément. Donc, maintenant, ils cherchent à se trouver des nouveaux alliés de manière très curieuse. Tout d'un coup, le grand moufti d'Arabie saoudite a déclaré qu'on ne pouvait pas faire le djihad en Syrie. Après, on a déclaré qu'on ne pouvait plus envoyer d'argent en Syrie. Il fallait passer exclusivement par les structures gouvernementales saoudiennes. C'est-à-dire qu'on essaye d'empêcher certaines personnalités de la famille royale de continuer en sous-main à alimenter les contrastes ici. Et même, il y a eu des émissaires qui sont arrivés de Riyad à Damas pour essayer de faire amende honorable. Et vraiment, il y a un changement d'attitude qui est très, très net. Donc, une des conséquences était, comme je vous l'indiquais au début de cette interview, qu'il y a de moins en moins d'argent qui arrive ici pour ces comptes traces. Alors, en même temps, la France continue, elle, son offensive diplomatique. C'est cette réunion à Paris, mais c'est une réunion au niveau des hauts fonctionnaires et dont l'ordre du jour n'est pas grand-chose, en fait. Ce qu'on essaye de voir, c'est le suivi sur deux points. La question de la reconnaissance de la coalition nationale comme représentante du peuple syrien par les alliés de la France et des États-Unis. Et puis, deuxièmement, les questions d'argent comme toujours. Comment on répartit cet argent ? Qui l'encaisse ? Et est-ce qu'on peut vérifier l'usage qui en est fait ? Pendant ce temps, il va y avoir une autre réunion qui se tient à Genève avec l'opposition, enfin la partie de l'opposition qui a refusé l'intervention étrangère et l'ingérence en Syrie. Donc, c'est plutôt là que les choses importantes vont avoir lieu parce que c'est cette opposition et celle-là uniquement qui est appelée à faire partie du gouvernement de l'Union nationale qui sera certainement composée ici en fin février ou au mois de mars, plutôt. Au mois de mars. Voilà. Donc, les choses évoluent vite, mais je pense qu'elles évoluent surtout au Washington, même si la presse internationale ne s'en rend pas compte, puisqu'il y a de nouvelles nominations dans l'administration Obama et qu'on voit bien que toutes ces nominations sont vraiment conçues pour mettre en œuvre le plan de paix qui a été négocié entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Donc, John Kerry au département d'État, c'est un ami personnel du président Assad. Chuck Hagel au département de la Défense, il était avec M. Kerry pour les négociations en 2008 pour la restitution du Golan par Israël. On voit John Brinham à la CIA, qui est l'homme qui veut absolument détruire Al-Qaïda et mettre fin à cette guerre secrète. Et puis, on vient d'annoncer la nomination de Tony Blinken au Conseil national de sécurité, qui est l'homme qui avait conçu en 1999 pour Bill Clinton un plan de paix dans cette région qui était basée sur, qui était garantie en fait par le Hafez al-Assad à l'époque. Et donc, on voit très bien que les États-Unis sont en train de faire ce revirement complet de politique. Il y a deux ans, il fallait renverser Bachar el-Assad et prendre le gaz syrien. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du gaz syrien et on a besoin de Bachar el-Assad pour la paix dans cette région.